Ah l'hiver, cette saison où même les mouchoirs ont besoin de mouchoirs, elle arrive toujours avec son froid glacial qui me rend toujours malade avant Noël. Entre les tâches d'été qui se multiplient et les journées qui raccourcissent plus vite que Sonic, vient se glisser également les examens et autres stress de fin d'année. Il m'est arrivé un truc extrêmement gênant pendant cette période, mais ça, on l'abordera dans la vidéo. Vous adorez vraiment l'hiver ? Période de rhume, de grippe, de maladies en tout genre, et avec pour seul médicament du chocolat, une couette et un bon mal de tête. T'es aussi du genre à collectionner les mouchoirs comme des cartes Pokémon parce que t'as trop la flemme de les jeter et surtout parce que t'as pas la force de te déplacer de ton lit vu qu'il te fait super froid et que t'as mal au crâne. Donc si vous aussi vous ressentez l'hiver de plein fouet, installez-vous confortablement, venez discuter de ce fameux hiver magique et abonnez-vous pour ne manquer aucun conseil. Ah lalalala, l'hiver, saison magique avec des lumières dans toute la ville, la préparation des décos et surtout le froid glacial. Faut vraiment qu'on parle de cette chute de température car avant Novembre, tout est au top, soleil, douce, chaleur, température idéale. Et dès que Novembre arrive, bam, tout s'écroule, température, morale et compte en banque à cause des achats de Noël. Je pense que l'hiver c'est le végéta des saisons, toujours énervé, froid, distant et surtout très rude. Parce que plus on avance, plus on chute en température. Je pense qu'on a tous vécu ces moments où même avec 3 pulls, t'as toujours froid. Comme si le vent c'était une attaque de l'Akatsuki pour récupérer ta santé. Pour ensuite jouer à cache-cache avec le peu de chaleur qui reste dans tout l'appart et tout ça pendant 4 mois. Mais l'avantage du froid c'est qu'il ne s'attaque pas qu'à toi, non non t'inquiète, il fait pas de discrimination lui. Parce qu'il s'attaque à tout ton appart et surtout au sol. Oui oui, ce sol glacé que quand tu te réveilles et que tu marches pour te préparer, t'agresse direct alors que t'es même pas réveillé. Non seulement on se fait victimiser toute la nuit parce qu'il gèle tellement et qu'on peine à se réchauffer, mais en plus il nous lance des sortilèges sur le sol, tel un Pokémon type Articodin ou Lugia. Du coup commence le fameux combat entre toi qui vient à peine de commencer la partie au niveau 5, et ce sol gelé de niveau 100, avec double combo laser glace et blizzard. Bon courage à tous avec votre simple potion pour débuter l'hiver. Y'a pas que l'appart qui prend un coup de froid et de mon côté y'a un truc qui m'arrive et que je ne comprends pas, c'est que je n'arrive pas à me réchauffer. Oui oui, impossible de me réchauffer en hiver. Et j'ai beau me brûler les mains avec de l'eau chaude, bah rien n'y fait. Dans 20 minutes je redeviens un congélateur. J'ai essayé de chercher sur internet et de voir des docteurs, mais la réponse reste la même. On appelle ça le froid des extrêmes. Nez, pieds, mains, tout reste gelé. Le moindre geste et je me brise. Je vous raconte même pas l'angoisse que c'est de serrer les mains aux potes ou aux collègues, et que c'est de peur de se briser les os à chaque bonjour du matin. On dirait que mon corps est en panne en hiver, ou qu'il hiberne bien au chaud lui aussi. En plus de ça, j'ai le nez qui coule souvent, et vu que quand je rentre dans une salle, la clim est mise pour qu'on soit bien au chaud, qui dit chaud plus froid dit condensation, donc bim, mon nez se met à couler toute la matinée et vous connaissez la suite. Faut se moucher, chaud plus froid fait couler le nez, donc faut se remoucher. Et comme tu fais ça 20 fois par jour, ton nez devient tout rouge, et à la fin de la semaine, tu finis par ressembler à Baggy le clown. Et bien on peut dire que la nature s'amuse bien avec nous. Bon, pour essayer d'être objectif dans cette vidéo, on va débuter par un bon point en faveur de l'hiver. On va parler de quelque chose qu'on adore tous pendant cette saison, le chocolat. Ce remède universel pour affronter l'hiver avec style, les manteaux sont sortis, mais le vrai bouclier antifroid, cette bonne tasse de chocolat bien chaud entre les mains. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de meilleur que de se lever dans un plaid bien douillet avec une tasse de chocolat bien chaud entre les mains ? Le chocolat, c'est la vie ! Ouais ! Et celle-ci nous redonne la force de retourner dans ce magnifique RPG de la vie et de son DLC de l'hiver. Et n'oublions pas ces tonnes de confiseries au chocolat spécialement édité pendant cette période. Du chocolat noir intense au combo praline et caramel. Chaque variété offre une expérience unique de dégustation. Il en existe en tablette, en bonbons, avec de la truffe, ou bien sous forme de boissons chaudes avec de la chantilly et des copeaux de chocolat par-dessus. Par contre, j'ai remarqué une chose assez étrange, c'est que j'en ai de moins en moins chaque année. Et je comprends pas pourquoi, vu que les magasins sont remplis de chocolat avec des tours de chocolat, des décos remplis de grandes marques et des calendriers de l'Avent partout. Chaque année est remplie de chocolat. Donc pourquoi est-ce que j'en ai de moins en moins ? Ah mais oui, c'est vrai, c'est pas l'emballage qu'il faut regarder, mais le prix, le prix mon Dieu, le prix ! Depuis quand c'est devenu aussi cher le chocolat ? Je me rappelle d'une époque où, petit, tu finissais les cours avec un petit sac d'orange et plein de chocolat tellement c'était à l'abondance. C'est qui le pirate de la marine qui fait flamber tous les prix tel une crème brûlée ? Désolé mon gars, je le fais pour Nami-chan. Le chocolat autrefois accessible à tous devient un DLC d'Activision tellement c'est cher. Depuis quand c'est devenu un produit de luxe ? Et dites-vous que trois boîtes de chocolat actuelles, c'est un jeu Nintendo ? Ces tablettes adorées deviennent un véritable trésor inabordable. Est-ce que ce serait pas ça le One Piece en réalité ? Est-ce que ce serait pas ça la métaphore que Oda voudrait nous dire, avec son petit Luffy toujours affamé ? Ouvrons les yeux sur cette réalité. Le chocolat qui fut jadis un réconfort abordable est en train de devenir une gourmandise de luxe. Les tablettes qui ornaient autrefois nos étagères sont maintenant reléguées au rang de trésors précieux que seuls certains peuvent se permettre. Du coup, je me rabats sur des poudres de chocolat hyper sucrées et espérais que le début de la journée soit pas trop glycémique. Et pour faire passer tout ce sucre, on va revenir sur le démon de l'hiver. Je parle bien sûr du sport à l'école. On a tous connu ce moment où le prof de sport décide qu'une petite course de 20 tours de terrain est la meilleure façon de combattre le froid. Vous voyez le tableau ? On court, on grelotte et on se demande si c'est vraiment pour notre santé qu'on nous fait faire tout ça. Et puis c'est pas comme si des cubes de 2000 m² existaient pour nous faire courir en intérieur, non ? Non, non, bien sûr que non ! Il faut obligatoirement nous faire faire des tours de terrain en plein froid avec des tombées de pluie et de neige comme obstacle de parcours. Tu sais, quand tu fais tout le temps possible pour éviter cette fameuse flaque d'eau gelée afin de pas te rétamer la figure par terre. Car oui, si tu tombes dans ces conditions, tu finis en puzzle à carrefour. Et pendant ce temps-là, le prof, lui, est bien couvert sous l'arène et porte avec lui son chronomètre du démon. Et toi, tu vas finir ta séance avec cette sensation désagréable de chaud-froid. Chaud car t'as passé 3 heures à courir sous la pluie et froid car t'es tellement épuisé que tu mets 3 heures à rentrer chez toi. Et donc, tu vas perdre ta chaleur accumulée. Et le plus amusant, c'est que t'as un packaging qui va avec tout ça. Et là, il n'y a pas de faute de goût, non. Le Echebes du sport a bien fait sa marinade. Tu vas rentrer tout cassé avec plein de courbatures, plein de bouts sur tes chaussures et sur ton survête. Tout ton corps sera trempé. Ta tête ou plutôt tes joues seront tellement rouges que tu vas ressembler soit à un Pikachu, soit à un reptincelle. Tu seras plein de sueur que même tes vêtements ne voudront plus te quitter. Et pour finir, tu vas rentrer à la maison avec un bon rhume des familles. Et c'est justement ce type d'histoire qui m'est arrivé. Je me rappelle de ce moment où on a commencé le sport le plus aimé des profs en terminale. Le frisbee. Je peux vous dire que c'est le pire sport à faire sous la neige. Déjà, le but de ce sport est mystique. C'est de lancer et de rattraper à la main un disque lancé à pleine vitesse. Il faut absolument le suivre des yeux pour pas qu'il tombe et le rattraper dans une zone dédiée. Car s'il tombe, c'est l'autre équipe qui le récupère. Donc déjà, c'est un sport inconnu de Bing et d'Amazon Prime. Et le plus chiant dans ce sport, c'est qu'il faut constamment regarder ce disque maudit. Et donc ne pas regarder devant soi. Et tout ça en plein froid. Je vous rappelle déjà que dans le froid, la visibilité passe de ça à ça. Mais quand tu cours, oh là 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 là, c'est un délire. Tes yeux focalisent comme l'internet en 2000. Du coup, tu dois rester focus et sur ton équipe et sur l'équipe adverse avec ta vision de Daredevil. Tout en cherchant ce disque des enfers. Et pour embellir le tout, je porte des lunettes pour défaut de vision lointaine. Donc vraiment, les conditions sont bien réunies pour ce sport d'hiver. De là commence la construction des équipes. Et bim, coup de sifflet, c'est parti pour l'activité. Donc tranquillement, on se met en place et on décide de qui prendra quel poste. Comme j'étais grand et que je tenais le rythme, j'étais en position déliée avec un pote tout aussi grand. Jusque là, ça va. Les autres étaient en position d'attaque et défense. La stratégie était bien simple. Faire un one shot en lançant de notre position à la position adverse le frisbee et marquer le plus de points. Et si on n'arrivait pas à faire de grands lancers, on faisait faire des relais entre chaque personne de la team. L'idée, c'était de profiter de notre grandeur, si je puis dire, pour lobber tout le monde et marquer le plus de points dès le début. Mais rappelez-vous d'un fait très simple, un fait que je vous ai expliqué en début de vidéo. J'ai le froid des extrêmes et les doigts en font partie. Ça y est, vous voyez le tableau ? Dès que la partie commence à cause des échauffements, j'ai les mains qui sont gonflées comme jamais. Je ressemble à un personnage de One Piece quand il se fait tabasser après avoir fait une bêtise. Et même si je mets des gants, rien n'y fait. Il n'y a rien qui peut me réchauffer, ou tu ne peux pas me réchauffer assez vite. Du coup, ce sport est un véritable supplice. C'est un véritable calvaire que de tenter de récupérer chaque passe avec une relance directe. Et dans le feu de l'action, tu ne ressens pas que tu es en train de te bousiller les doigts. Mais ce n'est pas le pire, non. Le pire, c'est que pendant une partie, je me suis rétamé la figure sévère. Mon Dieu que c'est douloureux cette affaire. Donc je vous remets l'image en tête. Il gèle, le sol est dur comme Jaja, mais surtout plein de nids de poules. Merci les lycées de Zep. Les tensions sont élevées, car il faut être dans le top 1 pour avoir plus de la moyenne. On se donne tous à fond pour espérer réussir et assurer un sport, car c'est quand même l'une des matières qui peut nous assurer la moyenne générale. Et du coup, on est rigoureux, on se donne à fond. Et sur une passe lointaine que je dois réceptionner, je concentre le peu de vues qui me restent sur le frisbee. Je cours, je prends de l'élan, je saute tel Sanji dans son île magnifique. Je rattrape le frisbee, j'atterris et BAM ! Mon pied glisse sur un icoule, je me tords la cheville et je tombe violemment sur le sol. Je me suis explosé tout le côté droit et le menton. J'avais les jambes explosées également. J'ai eu l'impression d'être un miroir brisé. Mais ce n'est pas le pire, non. Encore une fois, le pire, c'est qu'on a le soutien de tes potes. Ce fameux soutien de « je me fous de ta gueule bien comme il faut ». Et avec supplément, rappel de ta chute à après les cours, pendant la marche pour rentrer à la maison, dans le groupe WhatsApp avant de dormir et le lendemain avec ma tête pleine de pansements. Vraiment, j'ai fini par détester ce sport. Je ne comprends pas pourquoi on nous fait courir à moins 5 degrés à chaque fois. Et surtout en hiver. Pourquoi vous nous faites faire de la piscine aussi en hiver ? Pourquoi tu ne choisis pas des sports en intérieur pendant l'hiver ? Youhou, le handball, ça existe, le badminton et surtout le foot, hein ? Pourquoi il n'y en a pas plus au collège et au lycée ? Et même si tu veux nous faire courir, ok, tu veux nous faire courir. Tu peux nous faire courir en intérieur ? Pourquoi attendre qu'il fasse super froid pour choisir ces sports-là ? Et après tous ces exploits sportifs dans ce froid, vient le moment redouté de tous, la douche. Déjà, tu galères un peu à trouver l'eau tiède, juste assez chaude comme il faut. Mais quand tu finis ta douche, il y a toujours ce filet d'air qui t'attend et qui te gèle direct. Il n'attend même pas que tu ressors et que tu t'habilles bien chaud. Non, 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 direct, il t'attaque ce campeur. Ah, l'hiver, cette saison qui peut parfois sembler très rude, mais rassurez-vous, il y a quand même de belles choses à faire. Déjà, quand vous êtes blottis sous votre couette le matin, le réveil sonne et vous vous réveillez avec une lumière tamisée et une playlist de vos chansons ou youtubeurs préférées. Un régal. Il y a aussi un avantage que seul l'hiver nous permet, c'est celui de pouvoir marcher sur la neige. Vous savez, avec ce drôle de bruit, qui n'est possible qu'en hiver. C'est comme une sensation d'être sur un tapis volant ou de léviter dans les airs. En plus, ça nettoie super bien les chaussures, ça cache les défauts des routes, vraiment, c'est incroyable. Par contre, les pare-brises gelées, ça, on oublie. C'est 10 minutes de perdu à rayer ton pare-brise avec une force de dingue pour espérer voir le chemin d'un travail qui te nourrisse, mais qui te fait sortir de ton lit bien chaud. En tout cas, c'est tout pour cette année pleine de rebondissements. Merci à vous pour cette fabuleuse année passée ensemble et pour le cap des 1000 abonnés. On continue en mode esprit shonen pour les prochaines animations. Sur ce, passez un très bel hiver et surtout un très bon Noël entre amis et en famille. De mon côté, je vous réserve une belle surprise, mais ça, on le verra dans une prochaine animation. Salam animé à toi ! J'espère que la vidéo t'aura plu. Partage-moi en commentaire si tu kiffes l'hiver et quels sont les cadeaux que tu attends le plus. N'hésite pas à t'abonner, liker et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles animations. Sous-titrage Société Radio-Canada